Salut les vicuriens, dans cette vidéo je vais vous faire le retour de la soirée dégustation à l'aveugle qui s'est déroulée il y a déjà un mois. Cette dégustation à l'aveugle était un galop d'essai pour voir s'il y aurait du monde qui serait intéressé par ce genre de service pour découvrir des roms et aussi développer son palais. Organiser ce genre de dégustation c'est un gros investissement en temps et je ne voulais pas me lancer professionnellement sans savoir s'il y aurait du monde pour acheter ces prestations. Je voulais aussi savoir si j'étais capable d'animer une dégustation. Je voulais savoir si vous alliez apprécier de passer un moment convivial avec moi. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rome avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, comment pensez-vous que s'est déroulée cette dégustation à l'aveugle ? Avant de vous le dire, je voudrais revenir sur le pourquoi de me lancer dans l'organisation de dégustation. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo d'annonce de cette dégustation à l'aveugle, c'est par là que ça se passe, beaucoup de mes abonnés cherchent à savoir comment développer leur palais et découvrir l'univers du rome au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de déguster. Mais il y a une autre raison. Développer cette chaîne, mon blog et l'achat de matériel est un sacré investissement. J'ai encore envie de développer mon contenu, mais j'ai de plus en plus de mal à tout financer. Je ne gagne pas d'argent avec ma chaîne et je ne compte pas sur les dons Tipeee. Alors, j'ai décidé de développer une série de services payants à vous proposer. La dégustation en visio n'est que la première de ces prestations. J'ai d'autres projets en tête dont je compte bien vous parler prochainement. Ainsi, c'est en vous offrant un contenu de plus grande qualité que je pourrais financer d'autres projets pour développer mes contenus. Je suis à votre disposition si vous avez des idées de prestations plus riches que mon contenu gratuit pour lesquelles vous seriez prêt à payer. Dites-le-moi en commentaire. Je ne vais pas arrêter de produire du contenu gratuit. Je tiens à rassurer ceux qui s'en inquiéteraient. J'ai pour objectif de reprendre le rythme que j'avais pris avant d'avoir le Covid et de publier trois vidéos par semaine ainsi qu'un article sur mon blog. Alors, la dégustation a été très appréciée. J'ai eu de super bons retours comme par exemple celui de Bastien. Merci Régis, c'était vraiment top. Une première pour moi en tant que dégustation à l'aveugle et en visio. J'ai découvert des choses que je n'aurais pas forcément testé un tour du monde en si simple. Le lendemain, j'ai acheté le Maison XO chez mon caviste. Bref, un grand merci. J'ai découpé les 20 participations en deux groupes de 10 et j'ai donc animé deux fois la même soirée. Les deux groupes ont été très intéressants. Et chose inattendue pour moi, malgré que j'avais précisé que ce seraient des Roms d'initiation, plusieurs amateurs avertis ont participé. Et des amateurs bien plus avertis que moi, qui ont grandement apprécié la dégustation et les découvertes. Les jeunes amateurs l'ont également très apprécié. Même si c'était plus difficile pour eux d'exprimer leurs sensations, ils ont beaucoup aimé l'expérience. Renaud m'a d'ailleurs fait le retour suivant. Pour un jeune amateur, ce fut une super expérience. Je me suis senti à l'aise de m'exprimer, même en présence d'experts, ce qui en fait une excellente expérience. Le principe de la dégustation à l'aveugle, avec des samples reçus à l'avance, est top. Le choix des Roms était parfait, accessible, les Roms n'étaient pas trop forts et suffisamment différents pour surprendre. Les conseils de dégustation et les connaissances du monde du Roms apportent un plus indéniable pour cette super expérience. Merci. Alors, qu'avons-nous dégusté durant ces deux soirées ? J'ai créé le line-up de manière à aller du plus accessible au plus puissant, même si nous sommes restés sur des choses simples. Le premier Roms était l'Eminente Reserva 7 ans, un Roms cubain légèrement sucré. Ce Roms a été une excellente entrée en matière et une très belle découverte pour tous. Le deuxième Roms était le Pousser Roms, 40 degrés, l'entrée de gamme de chez Poussers. Un Roms d'assemblage anglais, parfait pour expliquer comment étaient produits ces Roms. Le troisième était le Mezan XO, cela a été le plus facile à reconnaître, plusieurs participants l'avaient déjà goûté, mais je trouvais que c'était un très bon Roms pour introduire la Jamaïque dans le line-up. Pour le quatrième Roms, j'ai bluffé tout le monde avec la Cachaca Magnifica des Faria Enderidicida, 43 degrés. Les notes florales et végétales de cette Cachaca ont perdu tout le monde, mais elles ont également conquis pas mal de ce monde. Le cinquième était un Roms de mon set quotidien, un Roms qui est de plus en plus difficile à avoir, le Sèvrin VSOP. Une excellente manière de découvrir la Guadeloupe pour moi. Le sixième était un Saint-James Fleur de Cannes à 50 degrés. Cela m'a amusé de finir par un blanc, surtout de voir comment chacun cherchait à savoir quel était ce Roms. J'ai trouvé très intéressant de montrer que, même chez une distillerie qui nous a habitués à faire du Roms de grande surface, on peut trouver des choses très intéressantes. Sans a priori, la découverte a été des plus riches pour tout le monde. Je sais déjà que plusieurs des participants sont dans l'attente de ma prochaine dégustation. Est-ce que je vous ai aussi donné envie d'y participer avec ces retours ? Dites-le-moi en commentaire. Dites-moi également le type de dégustation que vous aimeriez faire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like et un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si elle t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du Roms, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du Roms. Le premier est un guide pour t'aider à choisir un Roms selon tes goûts, tes envies et l'expérience que tu souhaites vivre avec ce Roms. Le deuxième est une initiation à la découverte de l'univers du Roms avec une proposition de 50 Roms à moins de 50 euros. Et le troisième est un livre de conseil pour t'aider à ne pas te louper dans tes confections de Roms arrangés. Pour recevoir ces livres, rien de plus simple. Il te suffit juste de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne propose pas sur mon blog ou mes réseaux. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je répondrai à toutes tes questions et mails que tu pourras m'envoyer. Allez, n'oublie pas qu'un Roms partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501